Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Sur la trêve, l'armée sioniste a intensifié ses bombardements ciblant une école et un camp de réfugiés faisant des dizaines de morts et de blessés. L'Afrique doit parler d'une seule voix à propos du processus de réforme du conseil de sécurité. Ahmad Attaf l'a souligné lors de la réunion ministérielle préparatoire du 5e sommet du groupe des 10 de l'Union africaine prévue aujourd'hui en Guinée équatoriale. Une start-up algérienne a mis en place un projet de prévention et de détection précoce des feux de forêt. La DGF l'a adoptée, annonce son application à travers plusieurs huiles ailleurs. En football, assure le premier match de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique dans le groupe D. Le service d'aide affronte ce soir, au stade du 5 juillet, les Angs africaines de Tanzanie en handball finale du championnat arabe de HBC El Bierfi, jouant cet après-midi face aux tunisiens du club africain. La trêve humanitaire de 4 jours entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste est entrée en vigueur à 6h du matin. Elle sera suivie dans l'après-midi et durant ces 4 jours de trêve d'échange de 50 prisonniers de guerre contre 150 détenus palestiniens dans les prisons sionistes, en majorité des mineurs et des femmes. L'accord stipule également l'arrêt des combats et le transfert des blessés. En dehors de Razza, les ambulances ont déjà pris la route ce matin et 230 camions d'aide humanitaire entreront également aujourd'hui dans l'enclave palestinienne. Les brigades Al-Qassim précisent que la trêve inclut l'interdiction de survol des avions de l'occupant sioniste de 10h du matin à 16h sur la ville de Razza et le nord de la bande. Il est aussi question d'un échange de détenus. La Croix et le Croissant Rouge prendront part à cette opération. Un premier groupe de 13 prisonniers de guerre, principalement des femmes et des enfants, tous membres de la même famille, sera libérés à 16h, heure locale, en contrepartie de la libération de prisonniers palestiniens dont le nombre n'a pas encore été dévoilé. Cet échange de prisonniers se fera suivant le système 3 prisonniers palestiniens contre 1 prisonnier de guerre sioniste, selon les brigades Al-Qassim, une opération qui se poursuivra tout au long des 4 jours de trêve humanitaire pour atteindre, comme prévu, un total de 50 prisonniers de guerre libérés par la résistance palestinienne Hamas contre 150 Palestiniens détenus qui devront être relâchés de 3 prisons sionistes. Et au volet des aides humanitaires, l'accord de trêve prévoit le passage de pas moins de 200 camions par jour pour l'ensemble des régions de la bande de Razza, dont 4 camions-citernes de carburant et de gaz. Et dans un nouvel enregistrement, le porte-parole des brigades Al-Qassim, Abu Oubaydah, a déclaré hier que l'entité sioniste est contrainte, vu la force de la résistance palestinienne, d'accepter les conditions des brigades Al-Qassim pour la mise en œuvre de la trêve, notamment l'échange des prisonniers de guerre contre les détenus palestiniens. Il a souligné également que la résistance palestinienne a réussi à détruire 335 engins entre chars et bulldozers depuis le début de l'agression terrestre de l'armée sioniste. Et pratiquement tous les hôpitaux de la bande de Razza sont hors service, faute de carburant, ce qui a provoqué l'arrêt des générateurs. Les médecins sont moralement et physiquement écuisés face à une telle situation de détresse. C'est ce que dit Mohamed El-Hajj, Abu Azmi, directeur des relations publiques de l'hôpital Shouhadala, ça et l'on parle, Asmaïl Mimouli. Actuellement, les moyens utilisés pour un seul patient sont maintenant utilisés pour deux ou trois. Nous faisons de notre mieux pour sauver leur vie. Les cas qui arrivent à l'hôpital sont très complexes et nécessitent plusieurs interventions chirurgicales et différentes en même temps. Neurochirurgical, orthopédique, chirurgie générale, chirurgie maxillofaciale. Bien sûr, nous commençons par soigner ceux qui ont le plus de chances de guérir en raison du grand nombre de cas à l'hôpital et du nombre insuffisant des salles d'opération. Les équipes médicales de l'hôpital Shouhadala d'Al-Aqsa sont épuisées. Elles sont fatiguées moralement et physiquement. La réception des cas à l'hôpital Al-Aqsa ne s'arrête pas un instant, jour et nuit. Il y a plus de 30 admissions au moment où je parle des cas d'urgence et il n'y a pas un seul lit pour accueillir ces cas. Après les hôpitaux, l'armée sioniste n'a pas épargné également les agences de l'ONU et les associations qui viennent en aide au Razzawi. C'est le cas de l'association caritative algérienne Al-Baraka, basée à Razzai, ciblée hier par un bombardement. On écoute à ce propos son porte-parole. Shadi Jannina, contacté par Karim Ahsnaoui. Le siège de notre association est complètement détruit. L'association Al-Baraka était la cible de bombardements. Sachant que c'est la seule qui assure l'aide pour la population dans la ville de Razzai et au nord de la bande. La situation humanitaire est catastrophique. Le nord de la bande est entièrement détruit. Le nombre des déplacés est très important. Nous attendons avec impatience de recevoir les aides que nous avons achetées de l'Egypte et du sud de la bande et nous appelons le président Tebboun à orienter l'ensemble des aides alimentaires et urgentes vers nous. Depuis le 7 octobre, début de l'agression sioniste sur Razzai, les médias occidentaux ont opté pour une politique de propagande pour déformer la réalité sur la tragédie de Razzai, saluant ainsi au discours de l'entité sioniste qui commet des crimes barbares et se présente en victime. À ce propos, on écoute Michel Colland, journaliste belge et directeur du site Internet Invest Action, contacté par Karim Asnaoui. Le poids est très important. Il y a un véritable terrorisme intellectuel qui se pratique par des coups de fil, par des menaces, mais qui aboutit en général à l'autocensure, c'est-à-dire que les journalistes qui veulent conserver leur poste savent qu'ils ne peuvent pas aller trop loin dans la critique d'Israël. Mais je voudrais faire remarquer qu'on ne doit pas considérer que c'est uniquement Israël qui est derrière tout ça. Je l'ai dit, je le répète, Israël est un pion des États-Unis et secondairement de l'Europe dans la région et dont le véritable pouvoir de censure, il ne se montre pas, mais c'est le lobby de l'armement, le lobby du pétrole et du gaz et en général, le lobby de toutes les multinationales, aussi dans l'informatique, dans les GAFAM, dans les médias. Et en soutien à la Palestine, le président cubain Miguel Diaz, qu'elle a pris hier la tête d'une vaste manifestation à la havin de plus de 100 000 personnes à l'appel de la jeunesse communiste. 8h05 sur Algeria 3, l'Afrique doit parler d'une seule voix à propos du processus de réforme du Conseil de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères a appelé dans ce sens hier depuis Royala en Guinée équatoriale, tous les pays africains à se réengager dans la position commune du continent pour peser dans le processus de promotion d'un système multilatéral s'infondé sur les principes de la Charte des Nations Unies. Hamada Attaf a pris part aux travaux de la réunion ministérielle préparatoire du 5e sommet du groupe des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité qui aura lieu ce vendredi. Le ministre du Commerce a appelé hier depuis Riyad à la promotion des échanges commerciaux entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie Saoudite à la hauteur des grandes potentialités économiques des deux pays. Dans son allocution lors des travaux du Forum d'affaires algéro-saoudien, Taïb Zitounia a rappelé que l'Arabie Saoudite est le deuxième partenaire arabe de l'Algérie avec un volume global d'échanges commerciaux durant les six premiers mois de 2023, à plus de 407 millions de dollars, dont 25 millions seulement d'exportations algériennes, contre 381 millions de dollars d'importations durant la même période. En visite de travail hier à Khanshila, le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, l'Akhda al-Akhloukha, a insisté sur la nécessité d'achever l'opération de pose des rails de la ligne Khanshila-Ainbaïda de 51 km avant la fin de l'année en cours. Mohamed Lagab, le ministre de la Communication, a présenté hier les deux projets de loi sur la presse écrite et électronique et l'activité audiovisuelle. La révision du cadre juridique et réglementaire, a-t-il déclaré, passe par la facilitation de l'octroi de l'agrément, l'organisation du marché de la publicité notamment. On l'écoute, ces propos sont recueillis par Smeaïm Emoudi. Parmi les changements, la création de journaux en papier et de sites électroniques est soumise au régime déclaratif au lieu de l'agrément actuel en vigueur. C'était d'ailleurs une revendication des journalistes et des syndicalistes depuis plusieurs années. Une simple déclaration déposée au niveau du ministère remplace donc l'agrément concernant les nouveautés relatives à l'activité audiovisuelle, la création des chaînes de télévision et de radio est soumise à l'autorisation et non pas à la déclaration, la signature d'un cahier des charges et puis l'octroi ou pas de l'autorisation en quatre mois seulement. Les nouvelles lois sont venues définir également plusieurs concepts. La presse électronique passe à la presse multimédia. Pour les journaux électroniques, la domiciliation en Algérie est une obligation. Ceci permettra l'accès à la publicité selon la loi du marché. C'était le ministre de la Communication Mohamed Lahgab. Nous avons tous en mémoire les incendies de l'été dernier qui ont ravagé des centaines d'hectares à travers plusieurs huilayas et pour prévenir et lutter efficacement contre ce phénomène, une start-up algérienne a mis en place une solution innovante. Elle consiste à installer des capteurs environnementaux pour évaluer les risques et l'ampleur des incendies de forêt en temps réel. La DGF, la Direction Générale des Forêts, a adopté ce projet et annonce son application. La modernisation des outils de gestion forestière par un système de détection précoce des incendies de forêt est crucial pour la préservation de l'environnement. L'utilisation de technologies permet une surveillance continue, facilitant ainsi une intervention rapide en cas de menace d'incendie. Ali Serhid, directeur de la protection de la flore et la faune au niveau de la DGF. Un travail qui sera présenté par une start-up avec laquelle on a commencé le travail. Elle a installé un appareil des capteurs au niveau de l'auilayat de Zizouzou. Elle a fait déjà des ici cette opération. Elle va se généraliser à travers toutes les huilayas qui subissent les effets de ces incendies. C'est quelque chose de nouveau, c'est l'utilisation des sciences, c'est une innovation dans le cadre de la politique prônée par les pouvoirs publics. La clé de cette modernisation réside dans l'adoption de technologies de pointe. L'objectif est clair, repérer les signes des incendies. Feric Douda, cofondateur de la start-up Basir. Réaliser un projet avec la DGF pour mettre en place une plateforme qui leur permettra de prévenir et de prédire les risques incendies. La plateforme dispose de différentes fonctionnalités. Parmi elles, c'est effectivement la détection, mais auparavant c'est la prévention, la prédiction via de la simulation et bien sûr la détection et l'alerte pour intervenir en cas de déclenchement d'un incident lié à l'incendie. Cette stratégie s'inscrit dans la feuille de route des pouvoirs publics qui œuvrent pour la protection des forêts et la gestion durable des paysages forestiers, y compris la gestion des feux de forêt. Et on vous emmène à présent découvrir l'escalier mécanique d'Alger, devenu un véritable joyau architectural. Après sa rénovation, sa gestion est confiée à L'Ethusa. Il est situé au niveau de la rue d'Idouche-Mourad d'Alger. Reportage Ismail Mimoudi. L'escalier mécanique joignant la rue d'Idouche-Mourad au boulevard Mohamed V, un chef-d'œuvre architectural conçu au cœur de la capitale, est aujourd'hui rénové et remis en service. En empruntant l'escalier, nous avons rencontré Amine. Il vit à l'étranger. Il nous livre ses sentiments de revoir ce même lieu 32 ans après. Et Meryem, elle, est contente d'emprunter ce moyen de transport tous les jours. C'est peut-être une petite nostalgie, c'est pour ça que je suis monté là-bas. C'est la première fois depuis 32 ans. Je suis un peu heureux de ne pas pouvoir monter les autres escaliers. Je suis ravie. C'est bien, tout le monde est content. C'est pratique, c'est réparé. Le décor aussi. Tout m'applique, moi, tout le monde est ravi de ce changement. Il y a quelques semaines, tout le monde a été agréablement surpris. L'escalier mécanique contribue certes à faciliter les déplacements des citoyens. C'est aussi un patrimoine historique qui nécessite un entretien permanent. Abbas Mohamed, directeur du réseau de l'entreprise Etusa. Sa particularité repose sur le fait que celui-ci constitue un patrimoine historique qu'il faudrait entretenir et préserver. C'est pourquoi, au niveau de notre entreprise, nous avons pris la décision de procéder à sa rénovation et sa remise en exploitation. Emprunter l'escalier mécanique d'Alger est accompagné d'un fond musical des chansons patriotiques algériennes. Sachez aussi que cet escalier mécanique est de service tous les jours de 6h à 19h. En reportage sinistre, il y aura du football ce soir, notamment avec la Ligue des champions d'Afrique. Premier match pour le Serb-Luzdet dans la face des poules. Il affronte à 20h au stade du 5 juillet les Youngs africains de Tanzanie. Il y aura également deux matchs de la 7e journée du championnat de Ligue 1. Un c'est Magra, Mouloudi et d'Al-Bayad et Parado à CCS-Constantinien. Handball, les filles d'Al-Bayad joueront la finale du championnat arabe face au club tunisien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Fatema Chaff. Sous-titrage Société Radio-Canada